Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es un habitué de la chaîne, tu me connais déjà. J'espère que cette vidéo te fera plaisir parce que peut-être que tu es concerné par le sujet d'aujourd'hui ou tout simplement que tu es curieux de savoir ce que j'ai à nouveau à te dire. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, sache que ma chaîne est basée exclusivement sur le permis de conduire. Je donne régulièrement des conseils gratuits et je vous parle souvent de sécurité routière. Sache aussi que je suis moniteur d'auto-école depuis plus de 10 ans et qu'aujourd'hui j'ai la chance de gérer ma propre entreprise. Donc le sujet d'aujourd'hui n'est pas forcément très agréable à entendre, mais je pense quand même que vous avez besoin de comprendre les choses et surtout de savoir pourquoi de temps en temps c'est compliqué de passer ou de devoir repasser carrément le permis de conduire. Alors évidemment si tu as obtenu ton permis du premier coup, cette vidéo ne te concerne pas. Tu peux quand même la regarder jusqu'au bout évidemment, mais peut-être que si tu as échoué une fois au permis de conduire, alors évidemment tu as besoin de la comprendre et de la visionner en entier. Mais si tu as échoué au permis de conduire, alors à ce moment-là tu as besoin d'explications et tu as besoin de comprendre pourquoi c'est si long finalement de repasser le permis de conduire. Donc avant toute chose, sache qu'au moment même où je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 mars 2021 et que à l'heure où tu regardes cette vidéo, les choses ont peut-être évolué en mieux ou d'ailleurs en pire. Personnellement de mon côté, si j'ai un élève qui échoue aujourd'hui au permis de conduire, il le sait puisque j'informe tous mes élèves de ça, il doit attendre deux mois pour pouvoir repasser son permis de conduire. Maintenant je vais aussi expliquer pourquoi. Dans les grandes villes, le délai peut être beaucoup plus long et si jamais tu es inscrit dans une auto-école à la campagne, à ce moment-là peut-être que tu as la chance de repasser dans deux, trois ou quatre semaines ton permis de conduire. Avant d'aller plus loin, il faut vraiment comprendre comment fonctionne une auto-école. D'abord quand tu t'inscris dans une école de conduite, sache une chose, c'est qu'évidemment une inscription a droit aussi à sa place pour passer l'examen. Jusqu'à là, je ne t'apprends pas grand-chose. Si jamais par exemple tu passes ton examen et que tu le loupes, à ce moment-là, nous, en tant que gérants, nous sommes obligés de prendre la place d'un nouvel inscrit pour te l'attribuer à toi afin que tu puisses repasser ton permis de conduire. C'est aussi la raison principale que souvent vous entendrez, plus vous allez louper le permis de conduire, plus vous allez attendre. Alors évidemment, chaque école de conduite a le droit de gérer les choses à sa manière. Moi personnellement, j'ai établi tout simplement une liste d'attente. Comme ça, je pense en tout cas que ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais en tout cas, ce n'est pas la pire et ça permet surtout de ne pénaliser personne. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui passerait le permis pour la quatrième fois devrait attendre plus longtemps que celui qui doit repasser pour la deuxième fois. Je fais tout simplement comme ça pour avoir le meilleur roulement possible. Dans notre auto-école, alors je dis notre parce qu'avec mon frère, on tient tous les deux cette auto-école, on a maximum 15 places de permis par mois. 15 places, ça peut paraître beaucoup, je l'entends très bien, mais quand je vous dis 15 places, c'est vraiment le maximum de chez Maximum, bien souvent, on va être à 10, 11 ou peut-être 12 places. Ça, ça va dépendre de pas mal de choses, entre autres du nombre d'inscriptions que l'on fait chaque mois, mais aussi par exemple du taux de réussite. Plus vous allez être dans une grande auto-école et plus normalement, il va y avoir de places d'examen, ce qui semble logique. 15 places de permis par mois, ça peut vous paraître énorme, mais c'est là où justement, il faut faire très attention et écouter attentivement tout ce que je vais vous dire. Dans ces 15 places d'examen, il va y avoir évidemment ceux qui font la conduite et qui passent directement le permis de conduire. Ensuite, il y a aussi ceux qui ont fait la conduite accompagnée et qui reviennent après leur un an de formation pour passer ce fameux examen. Pour ma part, ce que je fais, c'est que vous le savez peut-être, vous pouvez aujourd'hui passer le permis de conduire à 17 ans si vous avez eu le code, vos 20 heures minimum de conduite en auto-école et surtout avoir fait un an de conduite accompagnée. Ce qu'il y a, c'est que personnellement, je ne fais pas passer les gens qui ont 17 ans au permis de conduire parce que même si vous l'avez maintenant, vous ne pouvez pas conduire tout seul jusqu'à votre majorité. Ça veut dire que quelque part, les gens qui en ont vraiment besoin tout de suite, urgemment, ceux qui ont 18 ans ou qui les font dans quelques jours, eux, s'ils ne passent pas tout de suite, eh bien parfois, ils vont être complètement pénalisés dans leurs futurs proches. Parmi ces 15 places d'examen, il va aussi y avoir les redoublants, c'est-à-dire ceux qui ont échoué il y a quelques semaines, quelques mois le permis de conduire et qu'il faut refaire passer aussi. Et puis attention, ça vous le savez peut-être pas, mais il faut aussi faire passer le permis à ceux qui l'ont eu invalidé ou annulé, c'est-à-dire ceux qui ont malheureusement perdu leur permis de conduire et qui veulent de nouveau se retrouver sur les routes de France. Et à cela peut aussi se rajouter les personnes qui ont eu un permis de conduire à l'étranger et qui aujourd'hui viennent en France et doivent se le faire valider. En ce moment, par exemple, j'ai trois personnes d'origine argentine qui ont le permis là-bas, mais qui ont le droit de conduire en France pendant un an et qui donc doivent repasser le permis de conduire pour pouvoir continuer à conduire sur le territoire français. Alors vous voyez, c'est pas des excuses que je cherche et à défendre à tout prix les auto-écoles, c'est juste en étant à votre place, en faisant preuve d'empathie, en me mettant à votre place, je me dis tout simplement que j'aurai besoin de comprendre les choses pour mieux les accepter. Vous savez, si demain je fais venir par exemple un carreleur chez moi et qu'il y a un problème, à un moment donné, je pars du principe que je pourrais presque tout accepter si jamais on m'explique les choses. Là, c'est exactement la même chose. Dans les auto-écoles, vous voyez, avec tout ce que je viens de vous dire, on va très vite se retrouver avec pas mal d'embouteillages. Alors, la plupart des auto-écoles sont honnêtes, contrairement à tout ce qu'on peut entendre, et je peux vous assurer que généralement, elles mettent le paquet pour essayer de faire de leur mieux. Personnellement, encore hier, j'ai envoyé un mail à la préfecture, puisque les auto-écoles en fait dépendent de la préfecture, elles ne peuvent pas avoir les places d'examen du permis de conduire qu'elles souhaitent, en expliquant qu'en ce moment, j'avais trois personnes qui devaient absolument passer leur permis de conduire en décrivant chacune des situations, et on m'a très simplement répondu qu'en ce moment, j'avais déjà eu des places supplémentaires le mois dernier, ce qui est vrai, et ce qui d'ailleurs a été formidable, puisque ça a permis à trois personnes de pouvoir repasser le permis de conduire et d'ailleurs à l'obtenir bravo à elles, et on m'a expliqué gentiment qu'aujourd'hui, on ne disposait pas de moyens supplémentaires pour pouvoir avoir plus de places d'examen dans mon auto-école. Alors, ce qui peut arriver, et qui est assez rare finalement, c'est que si une auto-école, aujourd'hui, a des places d'examen, mais n'a pas les élèves de près, elle peut les mettre en option sur un site réservé aux auto-écoles, et là, les auto-écoles, en fait, vont se jeter littéralement dessus, et la préfecture va essayer de dispatcher ses places de permis à différentes auto-écoles. Personnellement, l'année dernière, en 2020, ça a été la première année où on a dû refuser du travail avec mon frère, parce que c'est sûr qu'on n'est pas dans une grande ville et on est même dans un petit village, et chaque année, en fait, on reçoit une clientèle, deux personnes qui viennent de la grande ville et qui nous demandent justement pendant l'été si elles peuvent profiter de ce fait pour passer le permis de conduire chez nous, parce que forcément, c'est moins cher et forcément, c'est moins difficile aussi. Alors, la vraie question, c'est est-ce que ça vaut le coup de réfléchir comme ça ? Pourquoi pas ? Si on peut faire des économies, si on trouve évidemment que c'est moins difficile, pourquoi pas ? Après, la vraie question, c'est quand même aussi de se dire il faut être à l'aise, un, avec la maîtrise de sa voiture, deux, avec la circulation, parce que si je passe dans une région entre guillemets calme pour revenir en plein centre-ville, si d'un côté, je suis incapable de prendre ma voiture parce que je suis terrorisé, peut-être que ce n'est pas non plus une très bonne stratégie. Toujours est-il qu'on a dû refuser tout simplement depuis 2020 du travail. J'ai encore refusé quelqu'un il y a trois jours parce que je n'ai pas les places suffisantes pour pouvoir la former. Ça crée aussi un manque d'argent dans l'entreprise. On est là pour se parler franchement. Et puis, je n'invente rien aussi en vous disant que de toute façon, le permis de conduire, c'est une épreuve difficile. Vous le savez et la plupart des gens qui sont sur cette chaîne YouTube le savent. Quand vous êtes ici, vous êtes souvent en train de travailler, de persévérer, de chercher des astuces et des conseils et vous cherchez en permanence à vous améliorer. Et franchement, pour ça, en tout cas, je vous tire tout mon chapeau. Attention surtout à bien choisir votre auto-école mais attention surtout aussi à bien vous former parce que vous pouvez avoir une auto-école très sympa, un moniteur aussi très sympathique mais si pendant 60 heures, vous ne faites que de la ligne droite et qu'on ne vous dit jamais ce qui ne va pas, peut-être que vous n'auriez pas eu besoin de 60 heures de conduite si vous étiez passé avec un moniteur qui était persévérant et motivé. Si vous l'étiez aussi de votre côté, peut-être qu'il vous en aurait fallu que 30. Voyez ce que je veux dire ? Attention surtout aussi à comprendre qu'une auto-école, vous êtes là en fait pour vous former. Et puis maintenant, je vais vous parler un petit peu des inspecteurs du permis de conduire. Personnellement, dans mon département, ils sont 7. Ça peut paraître beaucoup mais parmi ces 7 inspecteurs, il faut aussi comprendre que souvent, les inspecteurs sont des inspecteurs voitures, ils font aussi passer le permis moto, le permis bus, le permis poids lourd, ils vont inspecter les auto-écoles, ils vont inspecter aussi les centres de récupération de points. Tout ça pour vous dire que très vite, les inspecteurs, ils sont vite pris en étant à droite à gauche. Si d'un côté, il y en a un qui est en maladie ou qui se blesse par exemple ou en arrêt de travail, je vous laisse imaginer aussi là derrière les conséquences qu'il peut y avoir. Alors, c'est vrai que quand on cherche à passer ou à repasser son permis de conduire, on a tendance à tous être focalisés sur soi, à se dire oui mais le permis j'en ai besoin parce que bientôt je vais déménager, j'en ai besoin parce que mon travail, le patron me met la pression, si je ne l'ai pas, il risque de me licencier, j'en ai besoin pour mes études, j'en ai besoin pour être un tout petit peu plus indépendant. Donc tout ça, c'est très bien de le garder évidemment en tête parce que voyez, au moment même où vous avez envie de baisser les bras, rappelez-vous toujours pourquoi vous avez besoin du permis de conduire. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que honnêtement les auto-écoles souvent font de leur mieux et que quand elles ne vous font pas passer de suite le permis de conduire, c'est juste qu'elles n'en ont pas les moyens, elles ne peuvent pas le faire de suite. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous accrocher et à travailler sérieusement. Personnellement, je vous en avais parlé un jour dans un live, à chaque fois que j'ai un élève qui vient s'inscrire chez moi, je lui donne systématiquement un livret pédagogique où à l'intérieur on va retrouver différents exercices. Honnêtement, sur les 50 derniers candidats que j'ai formés, est-ce que vous savez combien ont utilisé ce livret pédagogique ? La réponse est très simple, zéro. Zéro parce que personne en fait se dit c'est vrai que l'auto-école va m'aider à mieux travailler mais à la maison on ne cherche pas non plus à s'améliorer. Vous, je vous rappelle que la plupart des gens qui regardent cette chaîne ne sont pas concernés par ce que je suis en train de dire. Ce que je cherche à vous faire comprendre c'est que l'auto-école c'est bien pour faire des heures de conduite, avoir des explications et de la démonstration mais le travail aussi vous devez le faire chez vous en amont de vos heures de conduite. Faire le bilan tout simplement de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Faire un tableau avec vos qualités et vos défauts en conduite et aussi de faire le bilan par exemple par écrit de savoir ce qui s'est bien passé et surtout les points que vous devez améliorer. Si vous ne le faites pas évidemment vous aurez quand même le permis de conduire mais ça sera peut-être plus long mais aussi plus cher. Alors aujourd'hui moi ce que je pense réellement c'est que un peu comme quand on a privatisé les centres de code de la route je pense qu'on va vers une évolution du permis de conduire. C'est à dire que peut-être que dans 10-15 ans le permis de conduire ne sera plus forcément ce qu'il est aujourd'hui et je pense que peut-être une auto-école qui aura besoin de 20 places par mois parce qu'il aura 20 candidats de près pourra par exemple se mettre en option sur internet sur un site où il y aura par exemple plusieurs inspecteurs qui seront tombés là aussi dans des centres privatisés. Alors ce que je vous dis là c'est ce que moi j'imagine c'est pas forcément le cas et d'ailleurs si vous êtes inspecteur du permis de conduire et que vous entendez ce que je suis en train de vous dire vous devez sans doute vous dire ce mec là je le déteste ce que j'entends parfaitement. Je ne dis pas que ça sera une meilleure chose évidemment mais je dis que peut-être qu'à un moment donné il faudra aussi réfléchir à désengorger ce système là qui fait qu'aujourd'hui on est souvent coincé dans une auto-école parce qu'on ne peut pas passer ou repasser le permis de conduire quand on le souhaite. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si justement vous pensez aussi qu'il va y avoir de l'évolution au sein du permis de conduire et dites-moi ça ça m'intéresse beaucoup dans les commentaires si vous avez dû attendre longtemps pour passer ou repasser votre permis de conduire. J'attends vraiment vos commentaires avec impatience et j'espère que cette vidéo vous a plu et sachez aussi que j'ai créé une formation qui devrait largement vous aider une solution à tous vos problèmes sur le code de la route. Si aujourd'hui vous êtes encore coincé avec ça que vous avez du mal à retenir les panneaux à avoir des explications sur les placements sur les ronds-points à avoir des explications sur le calcul des distances d'arrêt et vous êtes obligé de vous former tout seul je vous mets le lien juste en haut à gauche ici du site internet où vous allez avoir dessus tous mes coachings que vous pouvez prendre des coachings courts des coachings privés où je peux vous aider à mieux comprendre vos difficultés dans le permis de conduire je vous apporte toutes mes solutions aussi à vos problèmes concernant le code de la route et si tu veux aussi des vraies séries de codes conformes à l'examen sache que si tu prends les séries que moi j'ai sélectionnées tu en auras 151 où derrière je peux avoir ton suivi à moindre coût. On se revoit bientôt les gens dans une prochaine vidéo à plus